Hello, moi c'est Rosie, intervenante responsable à la Maison des Jeunes Louvents de Saint-Léonard d'Aston. Bienvenue à cette quatrième capsule vidéo du projet Une dose de confiance. Cette capsule-ci s'adresse encore une fois aux jeunes de 6e année qui s'en vont au secondaire. On va aborder des petits trucs, des petits conseils parce que c'est stressant rentrer au secondaire. C'est une grosse étape, donc on va voir vraiment des petits trucs pratico-pratiques qui m'ont été dits par des jeunes de 6e année, des choses qui les stressaient un petit peu plus, qui se disaient « Ah j'aimerais ça avoir des conseils là-dessus, donc on va vraiment prendre le temps de bien voir chacune de ces choses-là. » Avant, par exemple, de commencer à donner des conseils, je veux juste te dire que c'est vraiment normal que tu sentes de l'anxiété, que tu sentes du stress en passant à entendre en trois secondaires. C'est quelque chose d'inattendu que tu ne peux pas, tu sais, tu ne peux pas prévoir comment ta première journée va se passer. Là, c'est impossible. Mais sache qu'il y a plein de gens qui vont être là pour toi, pour t'accompagner dans ce processus-là. Donc, ça va bien aller, inquiète-toi pas. Mais, c'est normal que tu te sentes un petit peu vulnérable face à ces changements-là. Puis c'est correct aussi, si tu ne te sens pas pantoute vulnérable, mais que tu es juste comme « Hé Rosée, j'aimerais ça les avoir pareil tes conseils, au cas où que la veille j'ai bien de la misère à dormir ». Fait que, écoute-toi, ça va t'aider. Bon, peut-être que ton école primaire était à côté de chez toi, fait que tu es toujours allé en vélo ou à pied, puis tu n'as jamais pris l'autobus. Puis peut-être que tu l'as déjà pris. En rentrant en secondaire, bien, ça va être un nouveau trajet, des nouveautés, des choses comme ça. Fait que ce que je pourrais te dire comme conseil pour ce, prends le temps de bien vérifier l'heure à laquelle l'autobus va arriver. Arrive quelques temps d'avance. Puis les chauffeurs d'autobus, ils savent quand ils ont des nouveaux élèves, ils savent comment bien les accueillir, ils sont gentils, ils sont là pour vous. Donc, inquiète-toi pas avec ça. Assure-toi d'être là à l'heure, au bon coin de rue, puis après ça, tu te laisses guider dans le trajet de l'autobus de la vie. Ah, du coup, je sais que c'était peut-être pas drôle, mais c'est bon. Il y a une autre affaire qui est stressante, c'est « Ah, mon Dieu Seigneur, que c'est gros, une école secondaire. » Où vont être tes cours? Là, ça, c'est sûr qu'à moins que tu ailles visiter et appris par cœur chacun des numéros de chacun des locaux, ça m'étonnerait. C'est normal que tu ne saches pas. Mais les profs, les surveillants d'école sont habitués. À chaque année, il y a des jeunes qui arrivent qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent pas trop où leur cours, puis c'est normal que tu sois stressée, puis que tu ne saves pas c'est où, puis que tu n'ailles pas d'arriver en retard. Mais prends-toi d'avance, regarde vraiment bien tes numéros, puis savoir que c'est assez logique. Puis rappelle-toi même, quand tu étais en maternelle, comment ton école primaire avait l'air grosse. Moi, je me rappelle, quand je passais devant avant de rentrer au primaire, il était à me stresser. J'avais l'impression que c'était gros. Puis enfin, en sixième année, j'étais comme « C'est gros comme ma maison, cette affaire-là. Je connais d'autres par cœur. » Mais ça va être la même chose au secondaire. Oui, c'est plus gros, mais tu vas t'habituer rapidement, puis tu vas t'en rappeler sur tes cours. Puis sinon, si tu arrives un peu en retard, ce n'est pas trop, très grave. L'important, c'est de ne pas faire exprès pour être en retard trop. Donc, pars-toi d'avance. Prévois-toi en notant quelque part ton numéro de local, puis ça va bien. Le dernier conseil pour cette capsule-ci, ça a rapport avec tes nouveaux professeurs. Tu sais, aux primaires, on les connaît tous, aux professeurs. On sait un peu trop, un peu c'est qui qu'on va avoir en quatrième année, en cinquième année. Mais là, tu vas en avoir beaucoup plus à connaître, puis à apprendre leur nom. Parce que tu vas avoir un professeur pour chacune des matières que tu vas avoir. Inquiète-toi pas. C'est des gens qui sont là pour toi, qui sont là pour t'aider, puis qui sont spécialisés dans la matière qu'ils vont t'apprendre. Stress-toi pas, tu vas les connaître. Puis avec les années, tu vas les connaître, les autres professeurs. Puis tu vas en revoir encore une fois. Voilà, c'était tout pour cette capsule-ci. Une prochaine capsule va suivre avec d'autres trucs, d'autres conseils. Donc, inquiétez-vous pas si vous m'avez parlé de stress et je l'ai pas encore dit. Ça s'en vient. Je vais vous donner d'autres conseils. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à nous, à votre intervenant, si vous allez dans une autre maison des jeunes, à vos parents, à votre frère, votre soeur qui est déjà allée aux primaires. Gênez-vous pas. Le fait de le dire, puis de poser la question, bien souvent, ça fait du bien. Donc, voilà. Sur ce, merci d'avoir écouté la capsule. Bye!